Il est temps de perdre des abonnés. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je sors d'un bon rhume. Ça doit s'entendre encore un peu, et si c'est le cas, je m'en excuse. Mais bon, il fallait que je sorte cette vidéo, ça fait... Ça fait quoi ? Une semaine et demie ? Deux semaines que je devais l'enregistrer ? Et voilà, avec le rhume, ça a pris du temps. Et donc bien, voilà cette vidéo. Enfin, vidéo, je propose plutôt des audios finalement que des vidéos en ce moment. Mais bref, ça y est, je commence, je digresse. Au moins, ce temps d'attente m'a permis de réfléchir. Ce qui est un luxe désormais que de prendre le temps de réfléchir. Cependant, une fois n'est pas coutube, j'ai rien préparé à part une ou deux notes pour rien oublier et quelques citations. Bon, je risque d'être un peu brouillon. Du coup, si vous décidez de continuer à m'écouter, c'est à vos risques et périls. Entrons dans le vif du sujet. Le positionnement de M. Sam. Mister ou monsieur ? Ben, M. R, c'est l'abrévisation de Mister, donc on va l'appeler Mister Sam. Si vous souhaitez une source pour appuyer mon propos, en voici une. J'espère que ça vous fait plaisir. Le positionnement de Mister Sam, je vais en parler. Cependant, d'emblée, je peux vous assurer que cette vidéo a pour objectif, avant tout, d'expliciter mon positionnement en tant que Shadow Ombre et non pas en tant que celui qui se cache derrière Shadow Ombre. Parce qu'évidemment, celui qui se cache derrière Shadow Ombre, parlons de lui à la troisième personne du singulier, comme il le mérite humblement. Et comme tout le monde, il a des principes, parfois cohérents, parfois incohérents, des avis sur tout et sur rien. Et ça, ma foi, ça ne regarde que lui et ce qu'il côtoie au quotidien. Bien, ceci dit, Mister Sam est un zététicien francophone, il est belge si je me souviens bien, je ne sais plus. Bref, Mister Sam, disais-je, est un zététicien connu dans le milieu qui a décidé de quitter cette communauté, d'arrêter sa chaîne YouTube, si je ne me trompe pas, pour parler de zététique comme il l'entend, là où il est invité, et ce, afin de gagner un peu plus de liberté, sachant qu'en plus, me semble-t-il aussi, une certaine attitude inquisitrice du milieu l'incommodait fortement. Je n'aime pas trop le mot que j'ai utilisé, inquisitrice, inquisiteur, inquisition. Je le signale parce que l'inquisition médiévale, ce n'est pas tout à fait le lieu commun que tout le monde s'en fait. Bref, shadow, digression, crac crac, on resserre les boulons, on revient au sujet, tchè tchè tchè. Donc, Mister Sam a décidé de s'affranchir de sa communauté, en quelque sorte, pour aller là où il l'entend parler de zététique et de scepticisme. Effectivement, il a accepté des entretiens sur YouTube, invités par des chaînes qui, disons, sentent le souffre politiquement. Parce que si j'ai bien compris, et oui, je crois que je l'ai bien compris, le nœud des guéguerres dans le milieu zétético-sceptique, la pomme d'or de la discorde, c'est le positionnement idéologico-politique, qui est d'ailleurs un sujet fort intéressant. Entre parenthèses, ce milieu-là, le milieu des zététiciens sceptiques, je l'étudie bien plus loin que le milieu francophone actuel, et même dans un temps relativement long, et de ses études, j'en ai conclu que la source du malaise dépasse largement le champ de la controverse politique et rejoint en partie les sujets que je traite sur ma chaîne. J'y reviendrai petit à petit. D'ailleurs, en fait, j'y fais déjà un peu référence dans ma dernière vidéo « Tantra, deux points de la Society for Psychical Research » au tantra entre sceptiques. Ah, il faut que j'aille ouvrir au chat, je reviens. Récemment, Mister Sam a été invité par la chaîne YouTube Antithèse pour répondre à des questions sur la zététique, sur le scepticisme, la science, les scientifiques, les ovnis, etc. Vous trouverez le lien de l'entretien dans le descriptif de cette vidéo, si j'y pense. Et quand j'ai vu ça, ça m'a étonné. Ça m'a surpris qu'il y soit allé, étant donné que la chaîne YouTube Antithèse est liée à la revue numérique du même nom, fondée par Martin Bernard et Auriel Barbeza. Martin Bernard est plus que proche des milieux anthroposophiques. Il a participé de manière très importante, cruciale même, à la décrédibilisation et à la diffamation du lanceur d'alerte concernant l'anthroposophie, Grégoire Perrin. Une approche malhonnête, violente, inique, qui a été planifiée dans les milieux anthroposophes. Il y avait déjà un faisceau d'indices importants appuyant cette thèse et bientôt cela sera prouvé de manière plus assurée car il y a de nouveaux éléments très intéressants qui sont apparus récemment. Cette planification ne fait plus aucun doute, je peux vous l'assurer. Le but était bien de s'en prendre à Grégoire Perrin, de le détruire pour éviter de parler du fond, c'est-à-dire des critiques envers l'anthroposophie. De Martin Bernard et de cette diffamation, j'en avais parlé aussi dans deux vidéos, je vous mets le lien si j'y pense dans le descriptif de cette vidéo que vous regardez, que vous écoutez en ce moment. Quant au cofondateur d'Antithèse, je ne sais pas s'il est anthroposophe, je sais juste qu'il a participé en tant que technicien image ou son, je ne me rappelle plus, à un documentaire vidéo sur les 30 ans de l'école Steiner-Waldorf de Lausanne et jusqu'à présent, je n'ai pas d'autres informations, donc je ne m'avancerai pas plus. Si j'ai été surpris du passage de Mr Sam sur Antithèse, je me suis vite ravisé, enfin Shadow Home s'est vite ravisé. Je me disais que Mr Sam en avait peut-être profité justement pour parler de cette affaire. Surtout que l'intervieweur, que l'on ne voit pas, on n'entend que le son de sa voix, n'est autre que Martin Verlard. J'ai donc fait l'effort d'écouter cet entretien et rien, aucune référence à cette affaire. Alors, j'ai tweeté en montrant mon étonnement, sachant que Mr Sam par exemple, avait fait une vidéo sur le probable lobbyisme du milieu anthroposophique face à l'ami Villude et tweeté, comme me l'a rappelé l'ami qui s'est appelé cadré-décadré, que je salue. Mr Sam avait donc tweeté ceci à l'époque de la publication de la fameuse série apologétique, apologétique de Rudolf Steiner dans Le Monde. Il disait ceci, enfin il écrivait ceci, à la une du journal Le Monde, l'immonde gourou Rudolf Steiner présentait comme un penseur alternatif. Je devine qu'en interne, certains journalistes combattant honnêtement le bullshit, ce facepalm de honte, courage à eux. Fin de citation. Voilà, du coup, j'ai envie de renvoyer ce tweet à Mr Sam pour voir si lui-même ne se facepalme pas de honte en ce moment. Bon, du coup, je l'interpelle sur Twitter en lui disant que son interview chez Antithèse me surprend fortement. Surprend, c'est le mot que j'ai utilisé. Twitter qui est vraiment... C'est une poubelle, quoi. C'est l'enfer propre comme au figuré. C'est un abîme de l'aideur. Je pense que je vais mettre un hola à mes interviews sur Twitter, mais même Facebook, c'est un autre problème. Il y a beaucoup trop de publicités. Ça m'agace. Bon, je digresse encore. Donc, j'interpelle Mr Sam. Certaines personnes réagissent de manière pas sympa envers lui. Ce dernier intervient au bout d'un moment. Bon, je vous la fais rapide. Il explique que c'est son fonctionnement et qu'il comprend que ça puisse me surprendre. Mais il a décidé de parler d'esprit critique là où on l'invite à le faire. Et que seul ça compte pour lui. Ben, promouvoir l'esprit critique. Et puis c'est tout. Bon, je résume, mais je pense pas trahir son propos. Du coup, ensuite, je lui explique vite fait qui est Bernard Martin, son rôle, etc. Et je lui demande s'il savait cela avant d'aller à l'interview. Il me répond que non. Mais que s'il l'avait su, ben, ça n'aurait rien changé à la façon dont il a participé à cette interview. Et alors ça, ça me surprend encore plus. Mais bon, il faut l'accepter. Ma foi, c'est ainsi. Un ami mangeur des mentales sans trous, ami que je salue, il se reconnaîtra, me dit que Mr Sam est cohérent avec ce positionnement qu'il a depuis fort longtemps. Allons donc. Bon, parfait. Il y a une alarme qui se met en marche pendant que je parle. Tant pis. Je veux bien le croire. Je fais absolument confiance à cet ami. Donc, j'en conclue que c'est la façon de se faire de Mr Sam. Il a ses objectifs et basta. On peut ne pas être d'accord. On peut lui apporter la contradiction, très bien. Mais il n'y a pas besoin de lui tomber dessus et de faire son procès plus que ça, en fait. Car, à cet échange sur Twitter, quelques personnes se sont rajoutées, amenant leur propre conflictualité avec Mr Sam, accusant ce dernier d'être apolitique, faussement apolitique, faussement neutre, pseudo-chevalier blanc de l'azététique, etc. Et d'autres personnes du YouTube game, n'est-ce pas, sont convoquées et interviennent ou pas. Et bon, il y a des prises à partir abaissantes, limite insultantes. Bon, moi, ça ne me va pas du tout. Je ne supporte plus Twitter. Du coup, je bloque mon compte le temps que ça se calme et voilà quoi. Je n'accepte vraiment pas ce déferlement de contradictions à mon sens trop véhément et émotionnel, si je puis dire, même si dans l'eau, évidemment, il y a des contradictions bien plus respectueuses et pertinentes. Il n'empêche que c'est là que mon positionnement en tant que shadow ombre diffère de celui de Mr. Sam. Si j'avais été à sa place et qu'Antithèse m'invitait pour parler de mes sujets et franchement, je souhaite ardemment que des défenseurs de l'anthroposophie me proposent un entretien ou acceptent une de mes propositions, je serais à aller faire Antithèse tant que c'est pour parler de mes sujets, strictement de mes sujets. Que ça se passe dans une ambiance respectueuse, qu'on ne coupe pas mon propos afin de me dire ce que je n'ai pas dit et que je suis disponible, ça me va. Ça a toujours été ma position. Je pense que c'est très bien pour ma part d'aller parler de ces sujets sur des terrains où mon propos va à l'encontre de ce que pensent l'hôte et les auditeurs habituels. Bon, sinon, on reste dans l'entre-soi et on cherche à informer ou convaincre qu'un public déjà convaincu. Donc, jusque-là, je suis d'accord avec Mr. Sam, il ne faut pas refuser ce genre d'entretien, même si des perles amorales vous invectivent en vous menaçant d'association par déshonneur ou en vous affirmant que se rendre sur telle ou telle chaîne, c'est normaliser l'ensemble de ce qu'il dit sur cette chaîne. Bon, moi, ça, je n'adhère pas, je trouve même que je suis désolé, mais je trouve que c'est stupide. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Par contre, à l'inverse de Mr. Sam, lors de cet entretien, si j'avais été invité, et invitez-moi en thèse, j'accepterais, j'aurais très vite parlé d'anthroposophie, de la diffamation envers Grégoire Perra, etc., et de manière très combative, mais sans insultes, bien sûr, le bon comportement, c'est crucial à mes yeux. Or, il s'avère que la critique du New Age de l'anthroposophie un peu fut une partie du propos de Mr. Sam. C'est pour ça que son positionnement me surprend. Mais bon, c'est comme ça, c'est ma façon de voir, c'est sa façon de voir et c'est tout. Enfin, sa façon de voir, bref. Voilà quel est mon positionnement, en tout cas. J'ai été invité par des chaînes sceptiques pour parler New Age et anthroposophie, certains m'ont critiqué pour cela. J'ai été invité par un pérennialisme pour parler anthroposophie, j'ai été critiqué par certains pour cela. J'ai été invité, je ne sais pas comment qualifier ce qu'il fait, donc je vais dire qui c'est directement, j'ai été invité par Zio Clot pour parler anthroposophie, puis franc-maçonnerie. Bon, certains m'ont reproché d'avoir accepté l'invitation. Il faut que, il faut que je vous raconte, il y a des entretiens hélas qui ont disparu, mais je me suis rendu chez des personnes qui, je pense à une discussion en l'occurrence, c'était des néo-nazis qui m'avaient invité pour parler de l'ordre de Thulé et du courant occultiste dans le nazisme. J'y suis allé et je peux vous assurer que ça a été très très houleux. Pour tout vous dire, il est arrivé qu'à un moment, un des autres, pas ravi de mon traitement de l'occultisme dans le nazisme, parce que je disais les termes, m'a traité de juif. Bon, c'est pas une insulte pour moi, puis en plus, en l'occurrence, je suis pas juif, du coup je l'ai pas mal pris. Quand même très vite, évidemment, ça s'est mis à insulter les juifs, etc. Bon, je vais pas vous faire un dessin et là, j'ai quitté l'entretien. Mais voilà, c'est mon positionnement, je l'explique, je l'assume, je comprends que ça puisse surprendre certains, ça puisse énerver même. Voilà comment ça fonctionne depuis le départ. Et si les gens sont pas contents, je peux le comprendre, qu'ils m'oublient, Internet est vaste. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de vues d'ailleurs, ils m'oublient. Bon, peu importe. Ceci dit, j'en profite pour parler d'un point qui est plus ou moins lié, c'est la question du débat. Le débat en tant que tel sur Internet, et même IRL finalement, mais surtout sur Internet, et surtout dans les milieux sceptiques et proches, finalement, ben, ça m'intéresse pas du tout. Mais alors, mais vraiment pas. On me tâne en privé de me rendre à quelques débats, ben surtout un débat en particulier, ben ça ne m'intéresse pas. Ce format ne m'intéresse pas. Je trouve même nul les noms de revenus. le débat, c'est qu'un combat de mots, le débat amène, enfin pas que, mais on ne va pas se mentir dans sa grande majorité, le débat amène à ce qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Le débat, c'est du divertissement brutal qui abruti l'auditeur, Béat, shooté à la dopamine, qui reste bien engoncé dans ses billets de confirmation et dans son fauteuil à se gorgé de pop-corn. Le débat, c'est simplement une maîtrise de la rhétorique plus importante que celle de son interlocuteur. Et je parle du débat direct, à l'oral. Et le but, très majoritairement, pour un débatteur, c'est de gagner et pour l'auditeur, c'est de voir son héros gagner. C'est du jeu du cirque. Et si la vérité sortait dans le débat de ce type, la vérité avec un grand V, ça saurait. Alors, très souvent, ce qu'il se passe, c'est que les débatteurs renforcent leur matériel rhétorique bien plus que la connaissance du sujet dont ils traitent. La maîtrise d'une connaissance, finalement, elle est d'ailleurs secondaire, très secondaire, voire quasi inutile. Et ces apprentis débatteurs, ils s'entraînent, ils s'entraînent jusqu'à devenir des professionnels. du débat. Et il y en a qui se targuent de s'entraîner au débat depuis plusieurs années, quotidiennement, et grambient leur face. Et là, c'est le sophisme, très majoritairement, qui sort vainqueur de ce jeu. Je ne parle pas spécialement du sophisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, de manière abusive, c'est-à-dire le synonyme abusif de la paralogie, l'erreur de raisonnement. Non, je parle de l'attitude qui était reprochée aux sophistes dans l'antiquité grecque qui a fait que tout le monde a fini par être détesté, c'est-à-dire une maîtrise des ressorts de la rhétorique si poussée qu'elle vous fera toujours gagner le débat sur n'importe quel sujet, en se plaçant toujours du côté d'une logique froide de la dialectique et tout en faisant fi de l'éthique, de la justice, de la vérité surtout. Et en comptant, évidemment, sur les points faibles de l'adversaire, en rhétorique, en philosophie, etc., et en oubliant volontairement qu'une rhétorique juste ne se déploie pas que par le logos, mais aussi par l'éthos et le pathos. Et puis, que surtout, la rhétorique en soi n'a qu'un objectif très limité. Bref, il y a toute une mode du débat aujourd'hui qui nous vient des Etats-Unis et du skepticisme corrélé au new-athéisme, encore que, bon, ils n'en sont même pas les préfigurateurs puisque ces types de débats aux Etats-Unis étaient d'abord interreligieux. Quand c'est venu en France, c'est d'abord passé, tiens, tiens, par des milieux de la pseudo-dissidence de la perte sur Aldiudonné et que, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, le skepticisme plus le new-athéisme a produit des techniques de débats typiquement sophistiques. Enfin, elle les a remis au goût du jour. Elle a adapté, elle n'a rien inventé avec des astuces comme toujours placer l'angle de discussion sur la rationalité. sans que l'interlocuteur opposé s'en aperçoive. Ce qui est embêtant si le sujet de la discussion est une spiritualité ou une religion et ce qui enferme d'emblée le débatteur adverse dans le paradigme rationnel, ni vu ni connu. Par exemple, ça commence souvent avec une question bête et fermée comme est-ce que la Terre est ronde ou plate ? Bon, ça c'est pour induire pernicieusement le principe de longue contradiction si l'interlocuteur ne voit pas que c'est ça qui se joue à travers cette question simple et s'il ne sait même pas ce qu'est le principe de contradiction et que c'est un écueil assez fallacieux qui est facilement surmontable lorsqu'on a les clés, le débat est déjà gagné pour le sophiste dès la première question, quel que soit le sujet en fait. Et au royaume des aveugles, le bornier roi. Parce que, vous comprenez, sur des discussions sur la spiritualité à la religion, sur la métaphysique, la métaphysique n'est ni rationnelle ni irrationnelle, elle est irrationnelle, alors forcément, eh bien, embrigader le débat dans un paradigme rationnel fera gagner toujours le sophiste. Bon, j'expliquerai mieux cela dans une vidéo dédiée à définir ce qu'est la métaphysique. La deuxième astuce utilisée, c'est le C-lioning, cette façon de ramener toujours l'échange à une question de manière répétitive et hypocrite, au début de manière sympa, et puis après de manière véhémente. Et puis c'est toujours une question fermée à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Ben ouais, c'est pratique pour orienter l'échange comme on le souhaite. C'est souvent d'ailleurs une question qui pose un faux dilemme. Bon, il y a d'autres astuces, plein, il existe des brévières, si j'ose dire, comme Un Manual for Creating Atheist de Peter Bogossian et d'autres et d'autres qui sont de la sophistique pure et qui proposent tout un procédé afin de persuader, en gagnant en débat, tout en faisant fidélétique, la justice, la vérité. Et puis, sur ces sujets, si le skeptico-athéiste est face à un adepte d'une tradition, disons un hindou, et que cet hindou puisse répondre bien, bien, bien à toutes les questions pièges de l'opposant, il va venir un moment où l'interlocuteur lui demandera, puisque Shiva existe, prouve-moi qu'il existe, dis-moi où il est, études universitaires peer-reviewed à l'appui. Bon, et à cette question, il y a une réponse qui est une très bonne réponse, mais à ce genre de questions, pour le commandé mortel, j'allais dire, il est quasi impossible de répondre. Ce genre de débat est donc inutile pour toutes ces raisons. Par contre, disons, la contradiction interposée par des textes, par exemple, ça peut être bien plus intéressant parce qu'on a le temps de réfléchir, de poser des arguments, le temps de développer une réflexion complexe dans d'être coupé, la possibilité de ne pas être enfermé par l'attitude sophiste. Mais, même si c'est mieux, ça, ça reste limite en commun aussi. Et pour toutes ces raisons, j'accepte de participer à une discussion en échange, même s'il y a un peu de contradiction, mais pas un débat. Le débat est un jeu 20. Alors, on peut me rhétorquer à juste titre que j'ai proposé des débats à des anthroposophes. C'est vrai. Ah, je plaide coupable. Mais, d'une, je savais que jamais ils accepteraient. Et, de deux, si quand même un défenseur de l'anthroposophie avait accepté, j'aurais plutôt proposé un échange d'une discussion avec, tant soit peu de contradiction, bien sûr, mais pas un débat. C'est donc une bonne chose qu'aucun anthroposophe n'ait relevé le gant. Même, si c'est plus facile pour eux, plus lâche, n'est-ce pas, d'affirmer sur les réseaux sociaux que je mens, que je n'y connais rien, sans autre forme d'explication, puis, de refuser d'en parler publiquement, en direct, avec moi, lorsque je les interpelle sur ça. N'est-ce pas, messieurs, de fêche, don, valminier, mon défi, à l'époque, avait juste pour objectif de montrer qu'ils n'assumaient pas. C'est tout. On ne peut pas faire du débat pour du débat. Je voulais rajouter autre chose. Est-ce que j'en parle ? Bon, je comptais en parler un peu plus tard, mais je suppose que je peux en dire deux mots, voire trois. Ces débats sceptiques à la mode en ce moment, dans les milieux francophones, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait bien plus longtemps que c'est pratiqué au state. Je parle de cette mode des débats sceptiques versus adeptes d'une tradition ou d'une religion, où le sceptique use de ces procédés sophistiques élaborés par les sceptiques plus new-athéistes. Derrière ces débats, pour les sceptiques new-athéistes, il y a un objectif idéologique qui est d'ordre néo-libertaire et même d'ordre néo-spirituel. Je vous donne un indice, lisez le livre de chevet dans des baires du scepticisme, si ce n'est le père du scepticisme, Paul Kurtz. Et ce livre du chevet, c'est Humanism, New Religion, l'humanisme, une nouvelle religion du pasteur Charles Francis Potter. Ce livre est empruntable sur archive.net, ça vaut le détour. Monsieur Potter n'est pas un sorcier, mais un pasteur qui s'était fait connaître dans les années 20 grâce à une série de débats justement avec John Rock Stratton, un autre pasteur au Vue Divergente. Et Charles Francis Potter, dont on avait rapporté des propos dans le New York Times lors de son décès en 1962, avait dit ceci à l'époque, je le cite, « L'humanisme n'est pas l'abolition de la religion, mais le début de la vraie religion. En libérant la religion du surnaturalisme, elle libérera d'énormes réserves de pouvoir jusqu'ici contrariées. L'homme a attendu trop longtemps que Dieu fasse ce que l'homme doit faire lui-même et est pleinement capable de le faire. Ce devait être une religion de bon sens et la principale finalité de l'homme est de s'améliorer à la fois en tant qu'individu et en tant que race. » Fin de citation. Et donc, Paul Kurtz avait comme livre de chevet l'ouvrage principal de ce pasteur. Il ne vous reste plus qu'à faire le lien avec ce que j'explique dans la vidéo précédente et vous aurez saisi certaines choses sûrement. Et je parlais quoi déjà ? Oui, de scepticisme et de new-athéisme. En fait, les sceptiques fut tentant s'attaquer surtout à des néo-spiritualités qui tentaient et qui tentent toujours de valider leurs propositions spirituelles par la science telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est d'ailleurs le principe même des néo-spiritualités. Et ces sceptiques ne portaient pas la critique sur les religions ou alors bien timidement et par une porte dérobée quasiment comme lorsque la tranche en biais organisait un débat avec un adepte d'une secte dérivée de l'islam, l'Ahmadiya, pour savoir que c'était une secte d'ailleurs, pour parler du sujet « La science était-il-tel la croyance en Dieu ? » Voilà, on rajoute tant bien que mal un élément scientifique dans le débat pour paraître à l'époque, c'était il y a trois ans je crois, dans les clous du scepticisme tels qu'ils se développaient dans le paysage francophone. Bon, ben maintenant, la science ne fait même plus partie du sujet, si ce n'est comme argument parmi quelques autres. Là maintenant, on est dans un débat athée versus religieux. On est dans la militance neo-athéisme. Le scepticisme laisse place à la promotion de l'athéisme. Et on voit, ici et là, dans les villages, dans les campagnes numériques, certaines personnes militantes du progressisme qui disent à ces sceptiques, pensant qu'ils sont de leur bord, il y a politiquement, hop hop hop, il y a du débunk à faire en masse, il y a notamment un sujet, le conflit israélo-palestinien, il y a de quoi faire comme débunk sur la désinformation, etc. Et du coup, ils leur demandent, ces progressistes, de faire le boulot des ététiques. Ben non, répondent les sceptiques, on n'est pas connaisseurs de ces sujets, disent-ils, on préfère laisser ça à des gens qui s'y connaissent plus, à des spécialistes. Mais, en matière de néo-spiritualité ou de religieux, je peux vous l'assurer, ils ne s'y connaissent pas du tout. Et a fortiori, ils n'en sont pas des spécialistes non plus. Mais alors vraiment pas. Witter-Jean-Graff, chercheur à l'université d'Amsterdam en sciences des religions, président de la Société Européenne d'études de l'ésotérisme occidental, écrit dans l'introduction de son livre New Age, Religion and Western Culture, que les ouvrages et articles des sceptiques sur le New Age et les religions anciennes n'ont que très peu de pertinence d'un point de vue doctrinal, sociologique et historique, d'autant plus que leur militance les biaise fortement. Pour ces raisons, conclut-il, il est fortement déconseillé de prendre au sérieux en matière de recherche dans le cadre des sciences des religions les travaux des sceptiques en la matière. Il utilise même le mot irrelevant non pertinent. Donc non, ces ététiciens sceptiques ne connaissent quasi rien en matière de néo-spiritualité et religion. Non, mais par contre, quand même, sur ce sujet, il s'y engage. Sur le conflit israélo-palestinien ils n'y connaissent rien mais ils ne s'y engagent pas. Mais sur ce sujet-là, ils n'y connaissent rien mais s'y engagent. Pourquoi ? Par militance new-atéiste. La désinformation actuelle sur le conflit israélo-palestinien et le nettoyage ethnique de Gaza ne fait pas partie de leur militance. C'est bien aussi pour ceux-là qu'ils ne s'engagent jamais dans le débunk du rôle de l'industrie dans la pharmaceutique, par exemple. On ne les entend pas sur le Mediator, les voitures Arocs, la D-Pakine, on ne les entend pas sur la propagande géopolitique impérialiste, sur les colonisations qui existent encore, sur les diverses formes de pression, sur l'équation immigration égale insécurité. Alors ça, j'ai halluciné quand j'ai vu un sceptique sortir cette équation-là en disant que c'était son opinion, l'immigration égale l'insécurité. Sur ce sujet-là, les sceptiques, on ne les entend pas déblanquer quoi que ce soit. Au contraire. Comme je vous l'ai dit, il y en a certains qui confirment cette équation sans autre forme de procès. ben non, voilà, de ça, ils ne s'en occupent pas. Parce que ce n'est pas leur militance. Je rajouterais que ce n'est pas l'esprit critique en tant que tel qu'ils défendent, mais en tant qu'outil du new-athéisme. Il y en a qui le font parce qu'ils sont boutiqués, suivez mon regard, mais ça, c'est un autre sujet. C'est amusant de voir chez ceux qui sont quand même un peu intègres, une petite dissonance cognitive qui les fait bugger. On voit qu'ils ont du mal à se positionner encore. Ou du mal à sortir du bois, peut-être, je ne sais pas. On va être charitables. On va dire qu'ils ont du mal à se positionner, qu'ils sont en conflit intérieur. D'ailleurs, j'ai entendu une discussion entre quelques sceptiques sur YouTube, une discussion très récente, donc, entre quelques sceptiques sur YouTube et quelques critiques d'une religion précise où il était dit que pour porter la contradiction aux défenseurs d'une religion lors d'un débat, il n'y avait pas besoin d'avoir plus que ça de connaissances de la dite religion. Mais par contre, il fallait avoir une maîtrise des techniques, ressorts, astuces du débat, dont celle décrite dans les fameux manuels comme celui de Peter Pocotian. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'important, c'est gagner le débat. Ce n'est pas la connaissance, ni même, et ça aurait été au moins ça, les réductions. Et puis, et puis, et puis, il y a une autre technique aussi qui est une hypocrisie assez mesquine qui sert de par avant, disons, pseudo-humaniste et qui consiste à dire dans ces débats à la mode athée versus religieux que la critique est portée sur les textes et les doctrines et non pas sur les adeptes de la religion critiquée. Par exemple, je critique le Nouveau Testament, les textes de Saint Paul ou de Saint Augustin, la vie de Jésus ou que sais-je, mais je ne critique pas les chrétiens. Comprenez ? Car le christianisme est composé de divers courants hétérogènes, vous comprenez, et il y a autant de christianisme que de chrétiens. Bon, ça c'est leur argument. Et j'ai envie de dire, non mais, franchement, de qui se moque-t-on ? Ce positionnement est d'une grande hypocrisie. Ce sont des chrétiens pour rester sur cet exemple. Bon, vous avez compris que le gros de la critique se porte sur l'islam en ce moment. Bon, pour l'instant, restons sur les chrétiens. Donc, ce sont des chrétiens, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, quel que soit leur degré d'appartenance, quel que soit le degré de pratique, le degré de compréhension de leur religion, ce sont des chrétiens qui vivent ces textes de la bonne ou mauvaise manière, peu importe, c'est pas le sujet. S'il n'y a plus de chrétiens, s'il n'y a plus de chrétiens, plus aucun sur Terre, zéro, il n'y a plus de nécessité de critiquer les textes. Donc, c'est vraiment hypocrite comme positionnement. Parce que ce positionnement un peu bâtard, c'est calculé. C'est hypocrite de se positionner en disant que l'on sépare les textes du christianisme des chrétiens. Surtout qu'une religion, c'est aussi un fait social. De l'individu à la communauté et qui s'étend sur un temps plus ou moins long. Le christianisme, c'est pas seulement les textes et les doctrines, c'est 2000 et quelques années. C'est une évidence, non ? Je vais prendre une analogie. Si une personne s'en prend au droit des homosexuels, à l'identité homosexuelle, etc., tout en affirmant s'attaquer aux idées et non aux personnes, c'est normal que les personnes homosexuelles se sentent quand même attaquées. C'est une évidence. Je veux dire, elles sont attaquées. Prenons un autre exemple. Shadow qui critique l'anthroposophie. Je passe par les textes, la doctrine, les dynamiques historiques, etc. Je ne cite que quelques figures de l'anthroposophie dans mes vidéos pour illustrer mon propos, mais je ne suis pas dans l'hypocrisie. J'ai toujours affirmé que les anthroposophes ont le droit de croire en ce qu'ils croient, mais ce sont eux qui concrétisent l'anthroposophie, quel que soit leur degré d'appartenance, de compréhension, etc. Et ma critique porte surtout sur le fait que l'anthroposophie avance masquée à travers ces diverses annexes et les individus qui portent ces annexes, évidemment. J'ai toujours dit que si ces annexes, c'est-à-dire les écoles, Steiner-Waldorf, la médecine anthroposophique, la biodynamie, etc., assumer le caractère anthroposophique en expliquant en toute transparence ce qu'est l'anthroposophie véritablement, après les gens sont grands, ils y adhèrent ou ils n'y adhèrent pas. Qui suis-je moi pour leur interdire d'être anthroposophe ? C'est ridicule. Cependant, je réitère, l'anthroposophie est véhiculée par les anthroposophes. S'il n'y a plus d'anthroposophes, plus aucun, zéro, nada. Les textes et doctrines de l'anthroposophie n'ont plus aucune vie. Ça ne sert à rien de les critiquer. C'est absolument fallacieux de distinguer une religion de ses adeptes car aucune religion n'est indépendante de ses fidèles. C'est quand même le B.A. Pas. Après, évidemment, il y a des finesses de courant, d'école théologique, de jurisprudence, etc. Mais enfin, ces gens-là, ces gens-là qui sont dans le débat militant-sathéiste, ils ne définissent même pas le mot religion. Ça devrait partir de là, non ? Et s'ils s'y essayent, car il existe tellement de controverses sur ce sujet dans le journal des sciences des religions qu'il est admis dans l'état actuel de l'art que ce terme est indéfinissable. Et pourtant, on se retrouve avec des personnes qui vous posent cette question dans un débat sur une religion. est-ce que la Terre est ronde ou est-ce qu'elle est plate ? Le ridicule ne tue pas, heureusement. Sur ce sujet-là, définir ce qu'est une religion, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée. Revenant à nos mougions. Si certains reprochent à ces sceptiques, ces new-athéistes, c'est la même chose, de séparer justement les deux, c'est-à-dire une religion de ses adeptes, ces new-athéistes se défendent d'être essentialistes. Non, on n'essentialise pas une religion à ses adeptes. Des textes aux adeptes de la religion. En fait, c'est exactement l'inverse dont il faut tenir compte. On ne peut essentialiser une religion à ses textes, mais aussi à ses fidèles, ses courants, son histoire et tout ce qu'elle a produit. C'est ce qui rend vain un pseudo-débat sur TikTok. Mais quelle vanité, quoi ! Comme dirait l'autre, vanitas, vanitatou, metomia vanitas. Vanité qu'on fait passer pour la vérité. Oui, il faut le savoir. Enfin, rien de nouveau sous le soleil, pour ceux qui connaissent les références. J'ai vu un de ses new-athéistes, adepte du débat vite fait mal fait, sortir une citation. Et quand j'ai lu cette citation, il était très très fier. Je n'en ai pas cru mes yeux. Et je vais vous citer cette citation, justement. La religion est une insulte à la dignité humaine. Que ce soit avec ou sans elle, il y aura toujours des gens bien qui font de bonnes choses et des mauvais qui font de mauvaises choses. Mais pour que des gens bien agissent mal, il faut la religion. Tadam ! Non mais c'est sérieux là ! Waouh ! Pouf ! Il n'y a rien qui va dans cette citation. Ni la première partie puisqu'apparemment seuls les gens bien font des bonnes choses et seuls les gens mauvais font des mauvaises choses. Les gars, ils osent parler du principe de contradiction sans avoir lu Aristote et sa poétique. Il y a Oedipe comme modèle tragique parce qu'il n'est ni vraiment bon ni vraiment mauvais. Ça ne vous dit rien les amèches ? Et puis la seconde partie de la citation. Pour que des gens bien agissent mal, il faut la religion. Mais bon sang, il faut sortir le dimanche. Mais c'est incroyable. Incroyable. Comme je vous l'ai dit, la personne était très contente et très fière de proposer cette citation à ses lecteurs. Ses suiveurs même. Je veux dire, au propre comme au figuré. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo de la série Krishnamurti que j'ai faite, ils pourraient dire que ça ressemble fictrement à du Krishnamurti. C'est une phrase de coach des temps modernes. Une phrase bête comme pas possible. Le niveau de cette citation, je crois que je pourrais faire encore du Paulo Coelho. Bon, cette phrase serait celle d'un physicien prix Nobel, Steven Weinberg. Ah, ben voilà, vous comprenez. C'est un prix Nobel, physique, rationalité. Donc bon, ce qu'il dit, c'est forcément sensé. Et ce même, s'il a fait partir, entre guillemets, du bien dégueulasse comité Jason qui a conseillé le gouvernement américain lors de la guerre du Vietnam. Entre autres. Il fait envie, l'humanisme du new athéisme. Vraiment, parce que bon, je vais arrêter là, mais les débouchés politico-sociétaux du new athéisme, il y aurait de quoi dire. Et je précise quand même, parce qu'en fait, il faut que je le précise vraiment, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas ma chaîne, je suis pour les critiques des religions, spiritualités, etc. Pas de souci, je suis juste d'avis qu'il y a de meilleures manières de faire que d'autres. Et donc, que ceux qui souhaitent rester toujours engoncés dans leur biais de confirmation, continuent à se régaler avec ces débats qui sont d'un niveau quand même, mais pitoyable, quoi. Surtout ceux de TikTok, c'est une clé, c'est une purge. Oh, c'est une insulte à l'intelligence. Et que ceux qui cherchent vraiment à comprendre, ma foi, se nourrissent d'une matière un peu plus noble. Et puis, la complexité du monde, ça compte. Je rajouterai une toute dernière chose, évidemment, dans ces débats actuels, c'est surtout l'islam qui est visé. On va pas se le cracher. Comme si cette religion et ses adeptes n'étaient pas critiqués quotidiennement depuis un peu plus de 20 ans, j'ai l'impression de revenir à cette époque où le site français de Souche était un blog mytheux sur la plateforme OEFOR qui se faisait appeler François de Souche. C'était le temps des forums, ça ne nous rajeunit pas, notamment celui de Feu Islam d'Angers tenis par un mystérieux groupe Bessarion où l'on retrouvait toutes les tartes à la crème de la critique de l'islam, Aïchla, l'esclavagisme, les meurtres du prophète, etc. Et pour attaquer cette religion, on y retrouvait des adeptes de l'extrême droite et des apostas nationalistes, séparatistes, kabiles en particulier, pas que, mais beaucoup, qui n'hésitaient d'ailleurs pas à tenser les gens de gauche pour leur filosité, leur tendance à ne pas vouloir pointer du doigt les musulmans, etc. Et un peu plus de 20 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Avec cette différence que les deux positions politiques se disputent les apostas. Il ne faut pas se leurrer. Des deux côtés du spectre politique, on pense la même chose des spiritualités des religions. Je m'excuse de reprendre leurs propos, mais ce qu'ils en disent, c'est que c'est de la merde. Alors, je parle de manière générale, bien sûr, il y a des exceptions. N'empêche que la seule chose qui change d'un côté ou de l'autre du spectre politique, c'est l'approche. L'une est véhémente, agressive, excluante et cache, ma foi grossièrement, un fond de racisme et de xénophobie que tout le monde voit. Et l'autre est inclusive, englobante, chaleureuse. L'objectif est le même. Un des arguments de cette gauche, c'est qu'il ne faut pas trop critiquer l'islam vu ce que les musulmans en France et dans le monde se prennent dans la figure actuellement. Comprendre, si ça n'en prenait pas autant la gueule, on pourrait critiquer bien, bien, bien l'islam et les musulmans. En gros, ça veut dire ça. Donc, comme je disais, l'objectif est le même. Il est politique et promeut, entre autres, et pas forcément, mais quand même, il promeut l'athéisme, l'irreligion. C'est un droit, évidemment, il n'y a pas de soucis. Je dis juste aux gens qu'il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, l'extrême droite, c'est un peu plus complexe, finalement, mais l'extrême gauche aussi, c'est plus complexe. Je veux dire, l'extrême droite, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a des courants de l'extrême droite qui se revendiquent du catholicisme et qu'on ne retrouve pas dans ces débats, évidemment. Enfin, quelques-uns, mais alors, ils sont jeunes, les pauvres. Quant à moi, chat de l'ombre, je signale que tout je signale que tout ce qui touche de près ou de loin à la politique, dans le sens militant, mais dans le cadre des travaux que je vous propose absolument étrangers, je désavoue par avance toute conséquence de cet ordre que quiconque prétendrait tirer de ses travaux dans quelque sens que ce soit. Je me désavoue ainsi de toute tentative de récupération, que ce soit bien clair, qu'il se soit bien net, qu'il se soit clair comme clarinette. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo un peu moins brouillonne, un nouvel épisode, la série de Platon versus Aristote, à pic de la Mirandole. A bientôt.